Vélodrome, je pense que c'est une des plus belles ambiances de Ligue 1, un des plus beaux stades aussi, donc une des plus belles équipes, donc forcément un grand match. Donc je suis content d'être de retour pour ce match. Ouais, par rapport à tout l'à côté, c'est à dire toute l'ambiance, tout le stade, voilà c'est Marseille c'est une ville de foot et le Vélodrome c'est un stade exceptionnel donc ouais c'est vrai que ça crée quelque chose en plus. Bien sûr, c'est un match qu'il faut gagner. Il nous reste huit matchs aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison. Si on veut prétendre à jouer les premières places, il faut gagner dès dimanche pour se laisser une fin de saison intéressante. Ouais, il y a eu la trêve internationale, beaucoup de joueurs sont partis en sélection puis sont revenus. C'est peut-être ce qui a fait qu'on a été un peu en dedans contre Brest. Il va falloir se relever vite et gagner des matchs. Bien sûr, on vit bien. Dans tous les clubs, il y a toujours eu de la concurrence. Il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on est tous les trois disponibles donc non, c'est normal, c'est une concurrence saine et voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr, pardon, finissez. Finissez, finissez, pardon. Ouais, bien sûr, je suis prêt à reprendre cette place. Je peux jouer à gauche, je peux jouer dans l'axe, axe droit, axe gauche. Je suis un peu polyvalent donc je jouerai là où le coach me mettrai et je me donnerai à 100%. Ouais, c'est ça. C'est au coach maintenant de faire des choix exactement, d'imposer une charnière centrale. Je ne peux pas faire plus. Je pense qu'on a tous donné notre maximum, on a tous élevé notre niveau et puis voilà, maintenant, c'est au coach de décider. Bien sûr, ça fait quatre ans qu'on essaie de jouer les places européennes. On avait fait une bonne première partie de saison qui nous laissait croire justement qu'on pouvait prétendre à ces places. Aujourd'hui, on est un peu plus en dedans mais comme j'ai dit, il reste huit match, il faudra, il faut les jouer les huit, c'est des finales, il faut toutes les gagner. Et pour pouvoir prétendre à finir sur ces places européennes, c'est notre objectif de fin de saison. Sinon, on serait déjà parti en vacances. Mal, ouais. Déçu, déception, je ne m'attendais pas à prendre une carte en rouge. Il y a faute, il y a pénalty, après c'est la double sanction. On est d'accord, pas d'accord. Il y a des bas, voilà. Moi, pour moi, c'est sûr que je dirais toujours qu'il y a pas jaune, pas rouge, mais c'est le jeu, c'est le football et puis il faut avancer. Ouais, je pense même que j'ai progressé par rapport à cette blessure. Oui, j'ai retrouvé mon niveau. Je pense même que je me suis amélioré, que j'ai travaillé mes points faibles durant toute la saison. C'est surtout l'enchaînement des matchs qui m'a fait du bien physiquement et mentalement. Donc, ouais, je suis content d'être au niveau que je suis aujourd'hui. Bien sûr, moi, Montpellier, ça a toujours été mon club. Je veux dire, je suis là depuis que j'ai 10 ans. Donc, Montpellier, je me suis toujours projeté ici. Ça a toujours été mon club de cœur et ça ne restera jamais, ça c'est sûr. Donc, ouais, bien sûr, je me projette à Montpellier. J'aimerais y rester et faire de grandes saisons comme j'ai fait cette année. C'est la question qu'on m'a posée plusieurs fois. Non, j'ai été formé défenseur central, donc forcément, je me sens plus à même de jouer défenseur central. J'ai plus de repères. Après, j'ai peut-être plus les qualités pour jouer sur le côté gauche parce que dans l'axe, on me reproche ma taille. Mais bon, c'est que des reproches. Je pense que c'est la taille. Si on a envie de gagner des duels aériens et qu'on met l'envie, je pense qu'on peut les gagner. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, je peux jouer dans l'axe à gauche. Voilà, je suis polyvalent. C'est vrai qu'on pouvait le voir dans ce sens. Maintenant, on est après ce match. On a perdu ce match, donc on est après coup. Je pense que justement, il faut oublier ce match. Il faut se servir de ce match pour rebondir justement et aller gagner à Marseille. C'est le plus important. Aujourd'hui, on a perdu. On a laissé des points passés. Et puis, il faut se remobiliser et être pris à 100% pour dimanche et attaquer cette fin de saison à fond. Rémi, c'est un super gars. Moi, l'année 2011-2012, Montpellier est champion de France. J'avais 13 ans. J'étais au centre à Montpellier. Et puis, c'était les Cabela, Belanda, Stambouli, Giroud. C'était un peu les idoles. C'était le modèle à suivre, la marche à suivre. Donc, forcément, de le revoir ici, pour moi, c'est que du bonheur. C'est un rêve de gosse qui s'accomplit. Donc, non, c'est de le voir au quotidien, de discuter avec lui. C'est toujours plus en plus. Rémi, c'est un super gars. Donc, non, c'est toujours enrichissant. C'est super. Pas monsieur ? Non, je dis pas monsieur. Mais non, on est un peu plus proche. Je peux me permettre de le tutoyer et de l'appeler par son prénom. C'est fort, c'est fort. Techniquement, c'est très fort. Les feintes, les crochets, les passements de jambes. Voilà, c'est tout ce qu'il aime. C'est le beau jeu. Donc, non, non, c'est un régal à l'avoir joué. Sous-titrage Société Radio-Canada